Bonjour à chacun, aujourd'hui nous allons parler du dépôle électrostatique. Donc vous savez le dépôle électrostatique c'est tout simplement, c'est par exemple un élément chimique ou une molécule qui est constitué de deux charges. Donc un dipôle comme selon l'on l'indique, donc le dipôle ça veut dire qu'il y a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif en électrostatique. Vous allez voir qu'il y a des dipôles magnétiques, dans ce cas là ce sera le pôle nord et le pôle sud. Et donc avant d'aborder les dipôles électrostatiques, on va faire un rappel du moment dipolaire. Donc on va parler du moment dipolaire. Alors le moment dipolaire est donné tout simplement par cette formule. Donc on le note par P, c'est un vecteur, et qui est donné par la charge Q fois R. Et donc R c'est le déplacement. Et donc l'intérêt du moment dipolaire, il vient du fait que si vous prenez le tableau périodique, donc dans le tableau périodique des éléments chimiques, donc vous avez plusieurs éléments chimiques, et chaque élément chimique il est défini par ce qu'on appelle son électronégativité. Et donc cette électronégativité, elle est plus grande dans ce sens là, donc du gauche à droite et du bas vers le haut. Donc ça veut dire que l'élément le plus électronégatif de mon tableau périodique, c'est le flas. Donc vous avez ici la flèche A, et donc c'est-à-dire que l'électronégativité augmente dans ce sens là. Et donc là, un élément qui est très électronégatif, c'est un élément qui a tendance d'attirer les électrons vers lui. Et donc si vous prenez par exemple, donc un exemple d'une molécule, donc par exemple le HCl, donc là, le HCl, c'est une molécule qui est neutre, donc ça veut dire que sa charge totale est nulle. Mais si vous prenez les charges partielles, c'est-à-dire que si vous regardez dans le tableau périodique, donc le chlore, il est plus électronégatif que l'hydrogène, parce que l'hydrogène, il est là. Et donc le chlore, il est plus électronégatif parce qu'il est situé plus loin que l'hydrogène, donc dans ce sens là. Et donc ça veut dire que, donc d'ailleurs le chlore, je suis en train de le chercher, il est là, donc le chlore, et donc il est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc ça veut dire que le chlore, il va attirer les charges vers lui, et il va être plus négatif. Donc on va mettre un delta moins pour dire que c'est la charge partielle, et un delta plus ici, pour la charge partielle d'hydrogène. Et donc là, si vous essayez de représenter le barycentre, donc le barycentre, c'est l'équivalent du centre de masse, donc pour la masse, si vous avez un système, donc ce centre de masse, c'est le point où toute la masse, la somme de toutes les masses sont nulles, donc c'est le barycentre de masse. Ici on va déterminer de la même façon le barycentre de charge, et donc ici le barycentre de charge, il est plus vers le chlore. C'est-à-dire que le barycentre ici, il n'est pas au milieu, et donc ça veut dire que on ne va pas avoir un moment dipolaire qui est nul. Donc là, si je calcule le moment dipolaire dans ce cas-là, donc Q fois R, R c'est le déplacement, c'est-à-dire que c'est le vecteur qui va de la charge négative vers la charge positive, et donc la charge négative ici, c'est le delta moins, et la charge positive, c'est le delta plus, donc ça veut dire que le moment dipolaire va être comme ça, comme on a été porté. Donc le P de HCl, le moment dipolaire de HCl, il est pointé vers la charge positive. Un autre exemple, c'est par exemple le H2O. Donc le H2O, on peut le représenter sous cette forme, et donc si on regarde dans le tableau périodique, vous avez l'oxygène qui est plus électronégatif que l'hydrogène, et donc l'oxygène, il va attirer vers lui les deux charges d'hydrogène, donc il va avoir chargé partiellement deux mois, et là on va avoir delta plus et delta plus de l'hydrogène. Et donc là, si on regarde le barycentre de ces deux H, donc c'est au milieu, puisque ici, il y a autant de charges positives qu'ici, donc le barycentre est là, et maintenant, si on essaie de faire donc de représenter le moment dipolaire, donc on observe que le barycentre, donc ici c'est delta de plus, donc le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre des charges négatives, et donc ça veut dire qu'il va avoir une création d'un moment dipolaire P qui est égal à Q fois NP, donc de la charge négative vers la charge positive. Et donc le moment dipolaire de H2O, il est pointé vers le bas. Donc tous ces exemples, c'est ce qu'on appelle les molécules polaires, les molécules polaires. Et donc une molécule polaire, c'est lorsque son moment dipolaire est différent des 0, c'est-à-dire que NP est différent des 0, donc c'est-à-dire que les charges négatives ne coïncident pas ne coïncident pas avec les charges positives. Alors il y a un autre type de molécule, donc c'est ce qu'on appelle les molécules apolaires. Donc comme vous savez, le préfixe A en physique, ça veut dire que c'est non polaire, c'est comme un système afocal, système astable, c'est-à-dire que c'est la négation polaire, donc apolaire. Et donc il arrive parfois d'avoir par exemple comme par exemple le gaz, donc le dioxygène, qu'on peut représenter par cette représentation ici. Et donc là, on va avoir une charge positive, donc delta plus, delta plus, et le barycentre, donc c'est au milieu. Et donc ça veut dire que les charges positives et négatives coïncident vers le milieu, donc ça veut dire que NP égale à zéro, et donc si NP égale à zéro, donc le moment dipolaire est nul. Un autre exemple, c'est le CO2, donc le dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone, donc il est composé d'un carbone au milieu avec deux oxygènes que vous pouvez refroidir comme ça. Et donc là, on va avoir une charge positive, là, une charge positive, et ici on va avoir une charge négative, et donc là, une charge négative comme ça. Et donc là, le barycentre, donc le barycentre de delta plus et delta plus, c'est au milieu, donc là vous allez avoir delta, 2 delta plus, et ce 2 delta plus, il va coïncider avec le delta, 2 delta moins. Donc ça veut dire que NP, ce vecteur est nul, puisque les charges négatives coïncident avec les charges positives, et donc le moment dépolaire de cette molécule est nul. Mais il arrive parfois que sous, donc sous l'effet d'un champ électrique, sous l'effet d'un champ électrique, une molécule apolaire devient une molécule polaire. Donc on va, on va la polariser, donc on va essayer que le champ électrique il va attirer, il va désocier ou désolidariser le centre de charge positif avec le centre de charge négatif et comme ça, ça va créer un moment dépolaire. Alors le moment dépolaire P, donc qui vaut Q fois NP, et là une unité, donc là on a, donc le Q c'est le coulant et NP c'est le mètre, donc l'unité c'est coulant fois mètre. Sauf que cette unité n'est pas adaptée, donc on va le voir maintenant, c'est-à-dire que si on prend une charge, par exemple, une charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulants, et on va multiplier fois la taille typique d'une molécule, par exemple, ou un atome, c'est de l'ordre de, c'est de l'ordre de 1,30, donc ça veut dire 10 moins 10 mètres, et donc on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 29 coulants, ce qui est très très, donc ce qui n'est pas adapté de coulant mètre pour cette représentation du moment dépolaire. Donc on va, on a inventé une nouvelle unité qu'on a appelée le 2 by, donc le 2 by en D majuscule, bien sûr, donc c'est une unité du moment dépolaire, donc c'est 2 by, donc c'est D, voilà, et 1,2 by, c'est donc le 1,3 de 10 moins 29 coulants mètres, et donc cette unité est plus adaptée pour le moment dépolaire, et c'est-à-dire que pour avoir, pour vous donner un ordre de grandeur, le moment dépolaire d'une molécule simple, c'est 1,2 by, donc c'est plus simple que dire le moment dépolaire, c'est 10 moins 29 coulants fois mètre. Très bien. Alors, les moments dépolaire permettent d'expliquer les forces à courte portée, donc comme les forces de Van der Vols, et les énergies potentielles qui vont, donc de courte portée, donc c'est-à-dire au voisinage du noyau, ils sont de l'ordre de R à la puissance 6. Alors, maintenant on va voir le dipole électrostatique, et donc le dipole électrostatique, c'est tout simplement deux charges, une électrostatique, donc le dipole électrostatique, c'est tout simplement deux charges, donc une charge positive, donc une charge positive, qu'on va, donc c'est plus Q, et une charge négative, moins Q. Et donc ce point-là, on va l'appeler N pour, ou P pour positif, et ce point-là, on va l'appeler N pour négatif. Et donc ici, on va prendre un axe Z qui passe par les deux charges, et au milieu de cet axe, on va appeler ce point O, et donc la distance entre N et P, on va l'appeler par exemple petit L. Donc ça, c'est l'axe Z. Donc on va voir dans l'espace, un point M, on va essayer de voir l'effet, ou le champ électrique, et le potentiel électrique créé par ces deux points, par ces deux particules, plus Q et moins Q, ont un point M de l'espace. Et pour cela, donc on va introduire deux vecteurs, donc le vecteur PM et le vecteur NM. Et bien sûr, on va introduire aussi le vecteur OM. Donc là, j'ai mal dessiné, donc le vecteur OM, ça va être, voilà, à peu près ici. Et pour cela, on va appliquer ce qu'on appelle l'approximation dipolaire. Et l'approximation dipolaire consiste à considérer que la distance à partir duquel on observe ou on sent en fait l'effet de ces deux particules qu'on va appeler R. Donc R, c'est le vecteur OM, par exemple, donc c'est la distance entre ce qui se passe entre les deux charges et le point M et les très très grandes devant L. Donc ici, c'est une norme. Donc c'est ça, l'approximation dipolaire. Et cette approximation, ça va nous permettre d'effectuer un développement limité. Alors maintenant, donc pour calculer le champ ou le potentiel, puisque le potentiel et le champ sont reliés, on va commencer par calculer le potentiel électrique en M, en point M. Et donc ça, on va le noter par VM. et ce potentiel est la superposition de deux potentiels. Donc vous avez le premier potentiel qui est créé par la charge positive, donc on va appeler V créé par P en M, plus, donc le principe de superposition, plus le potentiel créé par la charge négative, donc VN en M. et donc on va exprimer VM et VP en fonction du potentiel électrique. Donc le potentiel électrique, c'est tout simplement la charge sur 4 pi Y0 fois donc la distance entre les deux, donc le source et le point. donc ici c'est PM, donc c'est la distance PM et de la même façon VN ça va être la charge sauf que ici la charge elle est négative donc on va avoir moins Q sur 4 pi Y0 et dans ce cas là on a la distance NM donc on peut factoriser par Q et par 4 pi Y0 on va avoir 1 sur PM moins 1 sur NM alors maintenant commençons par exprimer 1 sur PM donc 1 sur PM c'est donc c'est 1 sur le vecteur PM au carré voilà au carré racine d'accord et donc on peut l'écrire aussi sous cette forme donc c'est le module de PM au carré sur PM au carré à la puissance 1 demi donc c'est comme si j'ai rien fait et donc le but ici c'est d'appliquer la relation de Schall pour avoir donc pour avoir PM au carré le tout à la puissance moins 1 demi et donc ça ça va me donner grâce à la relation de Schall donc c'est PO plus OM au carré le tout à la puissance moins 1 demi donc là ce que je suis en train de faire ici c'est tout simplement développer ce premier terme et ensuite donc on va avoir donc maintenant on va exprimer les PM et les OM donc d'abord on a une identité remarquable ici donc 1 sur PM est égal donc là on va avoir PO au carré plus OM au carré plus 2 PO scalaire OM le tout à la puissance moins 1 demi donc là j'ai un PO scalaire OM et pour cela je vais introduire un angle θ entre ce PO et OM donc on va supposer qu'entre PO et OM vous avez un angle θ puisque là on a un produit scalaire donc comme vous savez le produit scalaire de deux vecteurs donc c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus entre les dents donc c'est pour cela que j'ai introduit cet angle θ ensuite donc ce 1 sur PM c'est PO au carré plus OM au carré et là je peux inverser donc je peux inverser PO en moins OP donc ça va me donner moins de OP scalaire OM à la puissance moins 1 demi donc pourquoi j'ai fait cette inversion parce que c'est OP scalaire OM qui me donne le cosinus θ parce que PO c'est vers le bas donc moi je ne veux pas de moins alors maintenant je vais remplacer donc PO PO c'est donc la moitié de L donc c'est L sur 2 et donc L sur 2 au carré c'est L au carré sur 4 plus OM donc OM c'est la distance entre le milieu de mes deux des pôles et de mes deux charges et le point M et je l'ai noté par R donc c'est plus R au carré moins 2 donc 2 fois OP c'est L sur 2 la norme de OP c'est L sur 2 la norme de OM c'est R et fois le cosinus entre les deux donc c'est cosinus θ le tout à la puissance moins 1 demi donc je peux simplifier avec ce 2 alors maintenant c'est là où intervient l'approximation dipolaire donc l'approximation dipolaire c'est à dire que le L que j'ai la distance entre les deux charges elle est très très petit devant R très très petit devant R donc c'est à dire que je dois je dois remplacer donc je dois transformer ce qui est entre les parenthèses en quelque chose 1 plus y à la puissance alpha pour faire une approximation à plus alpha y plus alpha alpha moins 1 y au carré sur 2 factoriel donc en développement de Taylor et donc là le terme prépondérant ici c'est R donc ça veut dire que si je factorise par R dans cette parenthèse donc si je factorise par R donc je vais avoir R au carré facteur de donc L au carré sur 4R au carré plus 1 moins L cosinus θ sur R et donc le tout à la puissance moins 1,5 donc R au carré à la puissance moins 1,5 c'est R et donc là il me reste 1 plus L au carré sur 4R au carré moins L cosinus θ sur R le tout à la puissance moins 1,5 donc ça c'est 1 sur P alors maintenant c'est là où il y a la question c'est que je dois me limiter à l'ordre 1 donc ça veut dire que j'ai supposé que L est très très petit devant R et donc là ce terme en L au carré sur 4R au carré il est de l'ordre 2 donc je dois le négliger mais là en fait ça ne marche pas comme ça mais c'est à dire qu'on peut le garder mais il faut que la différence qu'on va faire avec le 1 sur PM et le 1 sur moins 1 sur LM il faut que les ordres 2 disparaissent mais donc pour l'instant je vais annuler celui-là parce qu'il est d'ordre 2 et donc je vais garder que le premier terme qui est d'ordre 1 donc 1 moins L cosinus θ sur R à la puissance moins 1,5 et avec un développement limité donc en appliquant cette formule ça va me donner R à la puissance de 1 donc moins 1,5 fois moins 1 donc c'est plus L cosinus θ sur 2R donc voici l'expression de 1 sur PM alors maintenant L sur 2R alors ici à la puissance moins 1,5 donc j'ai factorisé par R au carré alors ici je dois faire attention puisque si je factorise par R au carré donc il me reste R ok je dois juste vérifier quelque chose rapidement sur 2R donc moins 1,5 ok d'accord donc voilà donc R au carré à la puissance moins 1,5 c'est R moins 1 ici donc là lorsque j'ai pris R au carré avec le moins 1,5 donc là je vais avoir moins 1 puisque deux fois moins 1,5 c'est moins 1 donc c'est ça le problème et donc là je vais avoir 1 sur PM est égal à 1 sur R fois 1 plus L cosinus theta sur 2R donc voici l'expression 1 sur PM alors maintenant je vais m'occuper du deuxième terme donc le deuxième terme c'est celui-là 1 sur NM et donc 1 sur LM je vais faire les mêmes considérations le même développement limité donc 1 sur LM il va faire intervenir donc il va il va faire intervenir tout simplement donc 1 sur NO plus OM au carré d'accord le tout à la puissance moins 1,5 et donc je vais faire exactement le même calcul sauf que là NO quand je l'inverse ça va me donner ON et ON donc ON scalaire OM c'est ON donc c'est L sur 2 fois OM donc c'est R fois le cosinus et ici le cosinus entre les deux angles donc OM et N donc c'est cet angle-là et cet angle-là c'est donc c'est pi moins theta et pi moins theta c'est moins cos theta donc c'est ça c'est tout simplement c'est ça la différence et donc la seule différence c'est que je vais avoir un 1 sur R avec 1 moins L cosinus theta sur 2 R donc c'est ça la différence entre 1 sur PM et 1 sur N donc c'est juste ce moins qui est au milieu et donc finalement mon potentiel en VM c'est donc c'est Q sur 4 pi epsilon 0 donc ça va me donner 1 sur PM moins 1 sur N et donc les termes en 1 sur R vont disparaître et donc il va me rester que L cos theta 2 R moins moins L cos theta 2 R et donc ça va me donner L cos theta sur R donc voilà mon potentiel en point M donc c'est L cos theta donc c'est L cos theta sur R alors maintenant si je veux l'écrire sous la forme standard donc la forme standard est la suivante donc je vais introduire le vecteur P qui vaut donc Q fois le vecteur OM non fois le vecteur pardon NM donc le vecteur NP donc c'est de la charge négative vers la charge positive et le vecteur NP ici donc c'est ce vecteur là qui est là donc de N à P et donc P est égale à la charge totale ici donc c'est CQ fois L selon donc de N vers P donc je vais introduire une base sphérique et donc cette base sphérique je vais avoir un vecteur ER qui est comme ça je vais avoir un vecteur E theta donc qui va suivre la variation de l'angle theta dans ce sens là et on va avoir un vecteur E phi mais ce E phi il n'est pas important parce que là j'ai une symétrie donc une symétrie une symétrie de rotation autour de l'axe Z donc je vais puisque le plan ER E theta c'est un plan de symétrie donc ça veut dire que le champ au plus tôt E phi E theta c'est un donc c'est une direction de symétrie alors maintenant donc P est égale à Q fois L selon cette direction et cette direction c'est E donc NP c'est selon E Z d'accord et donc si je prends P scalaire R donc P scalaire R c'est quoi P scalaire R c'est tout simplement Q fois L fois R d'accord fois ER scalaire E Z et ER scalaire E Z c'est quoi c'est tout simplement cosinus theta et donc j'ai trouvé que P scalaire R c'est Q fois L fois R cosinus theta et donc je vais prendre ce résultat et je vais essayer de le remplacer dans le potentiel et donc je vais avoir que V en M est égal donc Q fois L fois R donc si je divise si je multiplie en haut par par R et je divise en bas par R donc je vais trouver R ici et R donc je vais trouver P scalaire R sur 4P Epsilon 0 R au carré donc voilà cette expression qui est indépendante de la base on étudiait le on étudiait le le problème sauf que là il faut il faut juste alors en fait là j'ai oublié ce 1 sur R 1 sur R fois L cos theta donc ça va me donner ici un R au carré supplémentaire donc bon je l'ai fait rapidement mais il y a un R au carré ici supplémentaire et quand je multiplie en haut fois R et en bas fois R donc ici je vais avoir un R à la puissance 3 donc je m'excuse pour cette erreur et donc voilà la forme standard du potentiel en fonction du moment dipolaire et donc on voit que ce potentiel décroît en R à la puissance 3 donc s'il décroît plus rapidement que le potentiel créé par une charge unique très bien alors maintenant on va essayer de déduire le champ électrique donc le champ électrique alors donc comme vous savez le champ électrique il est donné par E est égal à moins le gradient de V donc le gradient du potentiel cela découle des équations de Maxwell donc le rotationnel de E est nul d'accord pour un champ électrostatique et donc lorsque vous avez le rotation d'un vecteur qui est nul donc il existe une constante et que E on peut l'écrire grade phi et il s'avère que cette constante là c'est le potentiel électrique donc on ne va pas rentrer dans ces détails mais il faut savoir ça alors donc si on a ça maintenant pour calculer E donc on va se placer en coordonnées cylindriques en coordonnées sphériques puisque la symétrie du problème m'impose de travailler en coordonnées sphériques et donc là on va parler un petit peu des symétries de problème donc là le plan ER EZ il contient les deux charges donc c'est un plan de symétrie et donc si c'est un plan de symétrie ça veut dire que le E appartient à ce plan et donc ça veut dire que mon champ électrique il est selon ER Eθ et il ne dépend que de R et de θ car le problème il est de symétrie de rotation autour de Eφ donc le problème est invariant selon Eφ donc les seules composantes pour lesquelles le champ est dépendant ce seront R et θ mais pas φ et donc là on va voir que E est égal à moins donc on va écrire le gradient sous forme matricielle donc on va voir D2V sur D2R et la deuxième composante donc ça sera 1 sur R D2V sur Dθ 1 sur R D2V sur D2θ et donc la dernière composante ce sera nul donc on va avoir on va écrire quand même donc 1 sur sinus θ D2V sur D2Φ qui est égal à 0 et donc là on va voir que ces deux termes donc on va avoir moins donc le premier terme on va dériver donc l'expression de V par rapport à R et donc lorsqu'on dérive on va trouver donc on va trouver donc on va essayer de prendre celle-là parce que c'est la plus simple donc on va prendre Vm est égal est égal à Q fois L cosinus θ sur 4π ε0 R² parce que c'est une formule qui ne contient pas de vecteur celle-là c'est juste voilà il faut la connaître et donc là à partir de cette expression on doit calculer les dérivés de V par rapport à donc on va je vais la coller ici et donc le V on a trouvé on a trouvé le V qui est donné par la formule suivante donc il est où le V et on a trouvé il est juste là il est là donc c'est ça le V et on l'a trouvé ici aussi donc là ce Q fois L donc c'est le moment dipolaire donc je vais avoir P cosinus θ sur 4π ε0 R² donc c'est ça le V donc si je dérive ce V par rapport à R donc là j'ai R² au dénominateur donc ça va monter ça va me donner moins de P cosinus θ sur 4π ε0 R² à la puissance 3 maintenant si je le dérive par rapport à θ je trouve donc la dérive de cosinus c'est moins sinus donc je trouve moins P sin θ sur 4π ε0 R² et donc je vais remplacer tout ça dans la matrice donc la forme matricielle en prenant en compte ce moins qui est à l'extérieur donc je vais trouver tout simplement donc 2P cosinus θ sur 4π ε0 R² et ici je le trouve selon la composante θ en divisant par 1 sur R donc je trouve 1 sur 4π ε0 fois π sin θ sur R au cube et ici j'ai 0 puisque le champ électrique et ne dépend pas de Φ et le potentiel aussi puisque c'est une conséquence du champ électrique alors maintenant le champ électrique il a deux composantes donc le champ électrique il s'écrit de la façon suivante donc E est égal donc je peux factoriser par 4π ε0 je peux factoriser par P et R à la puissance 3 facteur de cosinus θ selon ER plus sinus θ selon Eθ alors puisque maintenant donc la figure que j'ai tracée au début ici voilà donc il est à 3 dimensions donc j'ai pris le Φ là autour de l'axe Z puisque là le problème ne dépend que de dimensions les dimensions ici sont Eθ et R donc ce que je vais essayer de faire donc je vais essayer tout simplement d'allonger l'axe des Z dans ce sens là vers moi je place mes deux charges donc ici j'avais la charge négative ici j'avais la charge positive au milieu donc on a on a vu le point O et donc là je prends à partir du point O donc je prends donc là le point M dans l'espace qui est là et donc ce point M donc il est repéré par donc ce ER et bien sûr Eθ donc Eθ donc ça sera dans la direction d'Eθ dans ce sens là d'Eθ c'est l'angle entre R et l'axe des Z donc l'axe des Z est là et donc je vais avoir mon θ qui est pointe vers cette direction là donc voilà donc voilà la situation est plus simple puisque grâce aux symétries maintenant j'ai un problème à deux dimensions et donc ici j'ai la distance L qui est entre la charge positive et négative alors maintenant il me reste à trouver donc la topographie de mon champ électrique et de mon potentiel c'est à dire la forme du champ électrique et de mon champ et de mon potentiel donc en sachant que E déjà le E donc il a deux composantes il a une composante selon ER donc je vais m'attendre à avoir quelque chose selon ER qui est comme ça et il a aussi une composante selon Eθ donc tu m'attends à avoir quelque chose qui est comme ça peut-être alors donc pour trouver pour cartographier donc le va on va voir cette partie donc la topographie du champ d'un des pôles alors donc on va commencer par les surfaces équipotentielles donc équipotentielles ça veut dire qu'ils ont le même potentiel d'accord donc les surfaces équipotentielles donc l'équation de la surface d'équipotentielle qu'on va appeler donc sigma0 donc sigma0 c'est la surface équipotentielle et qui est qui a un potentiel V0 donc s'il a un potentiel 0 ça veut dire que tous les points M qui appartiennent qui appartiennent à cette surface M0 ils ont le même potentiel donc le potentiel où M il vaut une constante V0 et VM on l'a trouvé c'est P cosinus θ sur 4 pi epsilon 0 fois donc le R au carré et donc ça est égal à V0 et donc ça veut dire qu'on va avoir une équation R en fonction de θ donc on va voir quelque chose qui a la forme suivante donc P sur 4 pi epsilon 0 fois V0 cosinus θ et bien sûr là vous avez le carré et donc si on pose tout ce machin là on le pose est égal à A puisque A c'est une constante donc on va trouver que l'équation polaire ou l'équation paramétrée puisque c'est un chapitre en mathématiques donc l'équation paramétrée ou l'équation polaire donc R en fonction de θ de mes surfaces équipotentielles donc c'est une constante A fois cosinus θ fois la racine donc c'est la racine de tout ça on peut l'écrire tout simplement R au carré est égal à ça et donc avec à l'aide bien sûr le A c'est une constante donc à l'aide d'un logiciel l'allure des lignes éco-potentielle donc ça ça peut être donc si je prends ma figure qui est là si je prends ma figure ou sinon je peux le tracer rapidement ici donc je vais avoir mon axe des Z ma charge négative ma charge positive donc ça c'est le centre haut et donc là vous allez avoir quelque chose qui ressemble donc quelque chose qui ressemble à ça donc les éco-potentielles vont être et donc ils vont être comme ça donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça donc les surfaces équipotentielles vont être comme ça donc c'est comme des cercles concentriques ou c'est comme des oreilles autour du point M et donc ils vont avoir cette allure-là comme ça voilà et donc là par exemple la première surface ici elle a une écoction une constante à 1 et celle-là elle a une constante à 2 et celle-là à 3 donc lorsque vous augmentez le A cette constante vous allez changer de niveau voilà alors maintenant donc ça c'est les éco-potentielles c'est-à-dire le potentiel est égal à une constante alors maintenant on va voir on va faire la même chose mais pour donc pour les lignes de champ donc pour les lignes de champ donc ça fera un champ vectoriel ici on jaune c'est un champ scalaire donc les lignes de champ pour déterminer leurs équations donc sur une ligne de champ donc sur une ligne de champ on sait que le vecteur déplacement DR est tangentiel au champ de vecteur parce que si vous avez une ligne de champ voilà donc cette ligne de champ donc le champ elle est pointée vers donc elle est collinière à ce déplacement D de R et donc on va avoir D de R vectoriel E qui est égal à 0 et donc à partir de ça on peut déterminer l'équation des six lignes de champ en exprimant DR par DRER plus D θR E θ et donc on va avoir bien sûr E qui est égal à aussi ERER plus E θ E θ qu'on a déjà calculé et donc soit en faisant le produit vectoriel on va avoir une équation donc D de R E θ moins R Dθ ER est égal à 0 et donc soit D de R sur ER est égal à R Dθ sur E θ et donc maintenant si on remplace ER donc par ce qu'on a trouvé ici donc ça c'est ER ça c'est E θ avec le facteur ici 1 sur 4 Epsilon 0 P sur R à la puissance 3 et donc on remplace ici on trouve donc D de R sur donc il y a des termes qui vont disparaître D de R et là on va avoir sinus θ donc si on sépare les variables donc on va trouver D de R sur R est égal à 2 cosinus θ sur sinus θ D de θ est égal à 2 et donc cosinus θ Dθ sur sinus θ ça revient à dériver donc sinus θ donc c'est la la différentielle de sinus θ c'est cosinus θ Dθ sur sinus θ et donc là on remarque que ici si on intègre on trouve donc donc la fonction logarithme donc D de R sur R donc c'est le logarithme de R avec une constante d'intégration est égal à log donc de sinus donc le sinus θ donc log sinus θ et donc ça veut dire que R est égal à une constante R0 fois sinus θ alors il faut faire attention parce que si on a un 2 donc ce 2 là il va me donner un sinus θ au carré pardon donc il y a un sinus θ au carré donc voilà les équations du champ et donc ces équations du champ si on fait pareil pour comment on a fait pour les champs le potentiel donc on prend la charge négative la charge positive là c'est le milieu entre les deux voilà donc ça c'est moins ça c'est plus et donc les lignes de champ donc je vais prendre par exemple une autre couleur on va prendre le rouge et donc les lignes de champ vont être tout simplement c'est des lignes qui vont sortir du plus et vont rentrer vers le moins donc là c'est la source et ici c'est le puits donc on va voir quelque chose qui ressemble à ça donc voilà et ainsi de suite voilà et donc là donc vous allez donc on va bien sûr il faut continuer en fait voilà et à la fin donc bien sûr vous allez avoir la fin des trucs qui ressemblent à ça voilà donc c'est comme une toile d'araignée et donc pour faire les choses proprement donc j'ai j'ai une figure ici donc j'ai même une animation qu'on peut regarder ensemble et donc dans cette animation donc je vais placer donc je vais on va recommencer donc là je prends donc on va placer une charge positive et une charge négative donc là le positif il est là et la charge négative elle est là et donc les lignes violettes ici donc je vais prendre ici autant de charges positives que de négatives donc moins 1 et plus 1 et donc vous voyez en fait les lignes de champ elles sont en rose ici autour donc ça c'est les lignes de champ et donc là si je prends les équipes donc ça c'est les lignes de champ voilà donc si je me déplace donc si je me place le curseur ici donc là j'ai une ligne de champ qui est plus grande que là par exemple là c'est très grand et ainsi de suite donc les lignes de champ vont sortir de la charge positive vers la charge négative donc ici vous avez la source en vert et là le puits c'est en rouge alors maintenant si je trace les équipes potentielles donc c'est comme on a trouvé donc c'est des oreilles autour du centre donc exactement ça voilà et donc finalement donc voilà on a donc aujourd'hui on a étudié le dépôle électrostatique et on a fait on a trouvé l'expression en utilisant l'approximation des moments dépolaires et donc on a fait une topographie donc l'allure des champs électriques et des champs et des potentiels et des éco-potentiels donc j'espère que c'était utile pour vous et on se retrouve pour une prochaine fois